Dans son autocar, André dispose de 6 rétroviseurs et à chaque dépassement ou changement de voie, il doit être particulièrement attentif. La plupart c'est électrique, donc ici à commande, et alors j'en ai à commande manuelle. Il faut les fixer nous-mêmes au départ. Suivant aussi la position du chauffeur. Moi je suis petit, donc je dois régler par rapport à ma taille. Quand on est chauffeur de bus, on a une formation pour savoir se servir de tous ces rétroviseurs. La compétence vient en roulant, on la prend sur le tas. Parce que sinon on ne nous apprend pas vraiment. Pour le réglage, le véhicule doit se placer précisément en fonction du marquage au sol. Puis le chauffeur et un technicien de la sécurité routière procèdent aux ajustements. C'est évidemment très important pour un poids lourd de pouvoir avoir le matériel, l'infrastructure nécessaire pour pouvoir éviter tout angle mort parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal d'accidents impliquant justement un camion qui tourne à droite et qui ne voit pas par exemple un cycliste. Ce service de réglage gratuit vise à attirer est le plus grand nombre de poids lourds. Le fait que maintenant, les camionneurs aussi internationaux, parce qu'on a fait des signes internationaux, parce qu'on a quand même beaucoup de poids lourds qui viennent en dehors de la Belgique, savent maintenant qu'ils peuvent venir ici pour régler leur rétroviseur. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, si on peut en faire plusieurs, ce sera encore mieux. Chaque année, une quarantaine de conducteurs de deux roues sont blessés ou tués par des poids lourds à cause des angles morts. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle.